Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du Forum Research. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Éloi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice du réseau Femmes de Bretagne. Pouvez-vous nous présenter votre réseau ? Alors Femmes de Bretagne, c'est un réseau collaboratif qui met en lien absolument toutes les femmes pour qu'ensemble elles partagent leurs compétences, elles s'entraident, elles s'identifient les unes les autres pour oser notamment créer et développer leur entreprise. Femmes de Bretagne, c'est en Bretagne sur 5 départements. On compte aujourd'hui en 2 ans et demi 5500 membres. Et surtout, on organise 30 à 40 rencontres d'entraide par mois. Alors c'est un réseau qui fonctionne très bien. C'est un beau succès tellement que vous avez décidé en début d'année de créer un second réseau qui s'appelle Bouche ta boîte. Alors Bouche ta boîte, c'est complémentaire à Femmes de Bretagne. C'est vraiment l'accélérateur des entrepreneurs eux déjà lancés pour leur permettre de gagner en audace, en leadership et surtout de faire du business entre elles parce qu'il existe beaucoup de réseaux féminins mais pas de réseaux féminins centrés sur le business. Or on se rend compte qu'aujourd'hui en France, il n'y a que 12% de femmes entrepreneurs qui vivent vraiment de leur activité. C'était ça l'ambition ? C'était vraiment de créer un lieu où on pourrait faire comme vous me disiez du business bienveillant ? Oui c'est ça parce qu'en fait l'entraide c'est facile, ça fonctionne très bien. On le voit sur Femmes de Bretagne, c'est tous les jours, elles partagent des compétences, elles sont mises en lien et même dans les zones rurales, dans les quartiers. Aujourd'hui on est présent dans une trentaine de villes mais par contre quand je vais dans les rencontres Femmes de Bretagne et que je demande mais qui vit vraiment de son activité, elles sont finalement peu à répondre positivement. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué également dans les autres réseaux féminins et on a travaillé avec une chercheuse en entrepreneuriat féminin, c'est Séverine Leloire, Nagre-Noble, qui nous a confirmé qu'effectivement le business chez les femmes c'était compliqué. Donc nous on a adapté ça avec Bouche ta boîte et Bouche ta boîte c'est du business bienveillant, donc avec de l'authenticité, de la proximité, de la confiance, mais aussi une animation en intelligence collective, c'est-à-dire en cercle, avec également des élections sans candidat pour trouver la personne qui va animer le groupe. Voilà, on est vraiment sur toutes des nouvelles valeurs qui font sens et qui aussi agissent sur le territoire pour que les petites entreprises travaillent davantage entre elles. Bouche ta boîte, c'est en Bretagne mais bientôt aussi ailleurs en France. Alors voilà, pour l'instant on est en face pilote en Bretagne, on est dans 7 villes, ça fonctionne bien. Par exemple le groupe de Vannes a permis de générer 27 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois, ça fonctionne en cercle, donc il peut y avoir plusieurs cercles par ville, dans chaque cercle il y a une quinzaine de femmes entrepreneurs et chacune d'un secteur d'activité différent, donc par exemple graphisme, architecte, expert comptable, avocate, et elles travaillent ensemble, elles pitchent, elles brainstorment et elles chiffrent le chiffre d'affaires généré les unes grâce aux autres ou économiser. Et on lance Bouche ta boîte au niveau national en septembre, donc on espère pourquoi pas venir ici prochainement. Très bien, alors dernière question, le thème cette année du forum, c'est Local is Beautiful, j'imagine que ça vous parle forcément ? Bah oui, on se rend compte que c'est vraiment important, le cabinet Utopie dit qu'il y a 97% de ce qui est consommé dans une petite ville en France qui est importé, et 98% de ce qui est produit dans cette même petite ville est exporté. Donc on marche un peu sur la tête, il est vraiment important de faire ensemble, en sorte que les entreprises, les petites entreprises, travaillent également ensemble, et c'est ce qu'on souhaite faire avec Femmes de Bretagne, et là ça fonctionne très bien, et avec Bouche ta boîte. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.